Cette nouvelle édition de Parents au deuil, le temps reprend son cours, elle s'adresse à tous ceux qui sont confrontés à la mort possible d'un enfant et au deuil de ses parents, ainsi qu'aux parents eux-mêmes. Ils s'adressent aussi aux psychanalystes, dont les patients peuvent avoir souffert, parfois longtemps avant, de la mort d'un enfant ou d'un frère. Les progrès de la médecine ont permis d'augmenter les guérisons d'enfants atteints de maladies graves. Néanmoins, de nombreux enfants continuent de mourir et la souffrance des parents en deuil reste aussi forte qu'avant et ses caractéristiques inchangées. Ce livre transmet et commente, au plus précis, l'expérience d'un groupe de parents en deuil qui s'est déroulé pendant plus d'une année et dont le devenir a été suivi pendant plusieurs années. Le désarroi des parents face à la mort possible ou advenu de leur enfant a des conséquences négatives sur leur relation à l'enfant, à sa fratrie, à leur couple, ainsi que sur leur devenir. Ils ont besoin de connaître le déroulement d'un processus de deuil et l'expérience d'autres parents. Il existe certes de nombreux livres de témoignages de parents, mais ils ne témoignent que de l'expérience d'une seule personne. Mon livre fait entendre des témoignages multiples. De plus, il s'appuie sur l'expérience des autres groupes de parents que j'ai animés, ainsi que sur des suivis individuels de parents. Les débats actuels sur les soins palliatifs et l'euthanasie montrent l'importance de la préoccupation concernant la fin de vie. Mais l'intérêt pour celui qui va mourir ne doit pas faire oublier la préoccupation pour ceux qui y continueront de vivre. Les parents endeuillés de ce livre apprennent beaucoup sur les sentiments violents qu'ils ont éprouvés, en particulier la tentation d'euthanasie. Ce livre apporte aussi les éléments de la réalité vécue, à ces débats parfois trop souvent idéologiques. La diversité croissante des familles vivant aujourd'hui en France justifie elle aussi la réédition de ce livre. Il est nécessaire d'être attentif aux spécificités du deuil en rapport à cette diversité, mais sans que soient oubliées les caractéristiques fondamentales de tout deuil que ce livre décrit précisément. Je suis psychiatre et psychanalyste. J'ai travaillé pendant 25 ans auprès d'enfants traités pour cancer ou qui l'ont été. Je suis membre du comité éthique et cancer de la Ligue contre le cancer. Mes travaux portent sur l'expérience vécue de la maladie grave, sur les questions éthiques dans le champ médical, sur l'expérience limite, sur la créativité des enfants et des écrivains, sur la transmission au sein des familles et sur plusieurs générations des traumatismes et des références identitaires, sur la barbarie et ses effets sur les victimes. J'ai publié 12 livres et plus de 200 articles. J'ai gagné 50, janvier et plus de 200 articles, heureux et par le rythme du hu d'éjouent d'éjouent. Merci.